La guerre qui fait rage depuis près de trois semaines est un sujet de discussion brûlant, car de temps à autre, un nouvel angle de la crise en cours émerge et fait tourner les têtes vers lui. Aujourd'hui, le gouvernement israélien est contrarié et irrité par le milliardaire Elon Musk, qui a fait une annonce qu'il ne peut pas digérer. Elon Musk a annoncé sur sa plateforme que Starlink étendrait ses services aux organisations d'aide internationalement reconnues à Gaza, à la suite d'une panne totale causée par Israël. Starlink soutiendra la connectivité des organisations d'aide internationalement reconnues à Gaza. Le ministre israélien de la communication a répondu qu'il avait l'intention d'empêcher Elon Musk de fournir un accès Internet à Gaza par le biais de son système de communication par satellite Starlink. Il a souligné qu'Israël utiliserait tous les moyens disponibles pour s'opposer à la décision d'Elon Musk. Il a également déclaré sur X que l'aide pouvait être mal utilisée. Starlink est un projet d'Elon Musk qui vise à fournir un accès à Internet aux régions les plus reculées du monde. La population de Gaza étant privée d'accès à Internet, Starlink l'aidera à rester en contact avec les organismes susceptibles de l'aider dans les situations d'urgence. Les habitants de Gaza n'ont pas accès aux produits de première nécessité dont ils ont besoin pour survivre. Ils n'ont pas accès à l'eau potable, à la nourriture, à l'électricité ou au carburant. Et maintenant, l'accès à Internet leur a également été retiré, de sorte que même leurs cris, leurs pleurs et leurs souffrances ne parviennent pas au reste du monde. Lorsque Elon Musk a annoncé qu'il leur fournirait quelque chose qui était considéré comme un droit pour tout le monde, pourquoi cela a-t-il dérangé le gouvernement israélien ? Pourquoi cela a-t-il contrarié le gouvernement israélien ? Le gouvernement israélien dispose de la technologie la plus récente pour chaque action. Il dépense des sommes colossales en publicité et en campagne médiatique. Et pourtant, il a peur de la population sans défense de Gaza. Il craigne que les cris des habitants de Gaza ne ruinent la fausse image que le gouvernement israélien essaie de peindre dans l'esprit du reste du monde. Ils peuvent même annuler la décision d'Elon Musk de fournir un accès Internet d'urgence à la population de Gaza. Ils peuvent manipuler tous les grands médias, mais tous leurs efforts ne font que montrer à quel point ils sont impuissants face à la volonté d'Allah, le Tout-Puissant. Et c'est ce que signifie la vraie victoire, si seulement ils le savaient. Qu'Allah vienne en aide à nos frères et sœurs palestiniens.